Mesdames et Messieurs, avant de commencer ce conseil municipal, compte tenu de la gravité de la situation concernant la papaterie de Condat et notamment le drame qui vient d'avoir lieu concernant le suicide de M. Nicolas Sarrazin, je vais vous demander de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. Je vous remercie. Je vais tout d'abord procéder, je vais faire l'appel, donc en premier temps. Donc, Francine Bourreur présente. Denis Adamski. Présent. Nadine Pierson. Présent. Eric Surbet. Présent. Jenny Coulon. Présent. Jean-Claude Bernateau. Présent. Françoise Lacoste. Présent. Philippe Vallard. Présent. Thierry Patonnier. Présent. Jean-Marc Barrier. Présent. Sébastien Blaiau. Présent. Sandrine Ardillet. Présent. Stéphanie Jaille. Présent. Laurent Delage. Présent. Voilà. Pouvoir ou pas ? Non. Pas de pouvoir, hein ? Non, d'accord. Anne Mathieu. Présent. Olivier Rousier. Pareil, pas de pouvoir. Francis Dupuis. Présent. Jean-Louis Giroux. Présent. Et Géraldine Fouillade. Présent. Très bien. Avant de commencer cette séance sur le conseil municipal, je voudrais aborder avec vous la situation de papeterie de Pondas. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques explications sur ce que nous faisons au jour le jour et comment nous travaillons. Ensuite, donc, mes propos seront complétés par Philippe Vallat, donc, qui est directement concerné et au cœur de la papeterie. Et ensuite, je vous proposerai. Et ensuite, je vous proposerai de voter une motion de soutien, bien évidemment. Alors, donc, les papeteries, vous savez, donc, qu'il y a eu l'annonce officielle, donc, par le groupe Lecta, donc, de l'arrêt, vraisemblablement, donc, de la machine 4. Donc, avec 187 licenciements qui sont aujourd'hui prévus. Donc, inutile de vous dire que cette décision, en ce qui nous concerne, le conseil municipal et surtout moi-même, en tout cas, je suis contre ces décisions qui sont prises pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la machine 4, donc, apparemment, ce qui est invoqué, donc, par la direction, l'arrêt de la machine 4 est lié à une baisse de commandes, donc, liée, effectivement, à la baisse, à la diminution des commandes du papier. Ça, c'est indéniable. Donc, par rapport à l'année dernière, la baisse au niveau européen est d'à peu près, donc, 41%, et la prévision pour 2023 est de 14,4%. Donc, malgré ces annonces qui ont été faites, aujourd'hui, on est en mesure de prouver qu'il y a encore un marché pour le papier couché à Conda. Donc, soit 3,7 millions de tonnes de papier, aujourd'hui, c'est la possibilité, la consommation qui est donnée sur l'Europe, le marché européen. Sur ces 3,7 millions de tonnes, c'était ce qui était consommé en 2022. Là-dessus, on annonce une réduction de 14,4%. Je ne l'invente pas, c'est l'Ecta qu'il a envoyé, selon la lettre qu'il a adressée à l'ensemble de ses salariés, donc, je reprends ces chiffres. Donc, ce qui fait qu'on tombe à 3,167 millions de tonnes. Sur ces 3,167 millions de tonnes, le marché de Conda représente 18%. Donc, soit de l'Ecta, pardon, pas de Conda, représente 18%, soit 550 millions de tonnes. Sur ces 550 millions de tonnes, aujourd'hui, la capacité de Garda est de 350 millions de tonnes, et la capacité de Sandroine est de 60 millions de tonnes. Si on additionne 350 et 60, on arrive à 410 millions de tonnes. Or, on n'est pas à 550. Donc, ce qui veut dire qu'il reste, pour le marché de Conda, 150 000 tonnes à 160 000 tonnes. Voilà la réalité aujourd'hui. Qui plus est, sur le papier, il y a eu des avancements qui ont été faits, des recherches. Et aujourd'hui, Conda est en mesure de produire, sur cette même machine, en complément de nouveaux produits, qui sont notamment des produits de papier recyclé, qui étaient faits chez Argo, Arjo ou Wiggins. Et qui, évidemment, cette entreprise ayant disparu, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul fabricant qui le fait. Et donc, ça serait possible pour Conda de reprendre cette production, ce qui avoisinerait, qui est estimé dans un premier temps, à 60 000 tonnes. Si vous ajoutez ces 60 000 tonnes ou 150 000 que je viens de vous donner, vous êtes pratiquement à la capacité maximale de la machine 4, qui se situe à 220 000 tonnes de papier. Voilà ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire. Et ce que nous disons devant les différentes démarches que nous faisons auprès des différents politiques et différents cabinets, qui soient ministériels, cabinets des préfets, cabinets des députés, voilà les affirmations que nous pouvons, et ce sont des chiffres qui sont bien évidemment vérifiables. Et donc, c'est pour ça que nous sommes en mesure de dire que c'est faux. Deuxièmement, dire qu'on ferme la ligne 4 et la pérennité de l'entreprise sera liée à la ligne 8, c'est complètement faux. Ce n'est absolument pas possible. Je ne vois pas comment aujourd'hui on peut assurer la pérennité d'un site tel que celui de Konda, qui était d'abord fait pour faire fonctionner trois machines à papier, donc avec des coûts fixes qui sont liés effectivement à une telle structure et qui seront donc incompressibles ou très peu compressibles, avec une production de papier glacine qui est prévue sur la ligne 8, qui est aujourd'hui un marché qui est saturé, et en plus avec une rentabilité à la tonne qui est trois fois moindre de celle du papier couché. Et il va falloir qu'on m'explique comment on va pouvoir maintenir la pérennité de ce site en produisant trois jours par semaine, ce qui est le cas pour le mois de juillet, puisque le mois de juillet, la machine 8 a fonctionné le premier, le 2 et le 3. Alors, comment on maintiendra la pérennité d'un site en faisant fonctionner une machine à papier trois jours par mois, voire une semaine par mois, dans le meilleur des cas, ce qui est le cas depuis un certain temps, alors qu'on nous dit qu'il y a un véritable marché pour la glacine. Donc je pense que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. Donc pour moi, quand on veut tuer Konda, on invoque toutes les raisons que je viens de vous dire, que je viens de vous démonter une par une. Vous avez répondu à vos arguments, non ? Alors aujourd'hui, nous avons rencontré, évidemment, le préfet, alors je dis nous, parce que je fais cette démarche avec le président de la communauté de communes, qui est aussi directement concerné, puisque la compétence économie, vous le savez, va à la communauté de communes. Donc nous avons rencontré le préfet, par plusieurs reprises. Nous avons rencontré le député Sébastien Peitavi, le député Jean-Pierre Cubertafon. Nous avons rencontré la sénatrice Marie-Claude Baréas. Nous avons été par deux fois en conférence téléphonique avec le cabinet du ministre de l'Industrie, M. Lescure. Donc nous attendons une réponse pour pouvoir voir le cabinet du M. Le Maire, donc ministre de l'Économie. Et nous ne désespérons pas de pouvoir un jour avoir un rendez-vous avec M. Macron. Le directeur n'a pas répondu. Alors pour l'heure, il est prévu, donc malheureusement, cette réunion qui devait avoir lieu la semaine dernière et qui a dû être repoussée suite au décès de M. Serrazin. Nous devons avoir le 12 juillet une réunion à la préfecture en présence de l'ensemble des élus du département, donc que ce soit sénateur, député, président du département, bien évidemment, et nous-mêmes, et la direction de l'ECTA. Voilà. Alors dans le premier temps, c'était normalement M. Cutillasse qui devait venir seul. Voilà. Donc on verra. Donc ça, c'est le 12 juillet, où là, effectivement, on pourra exprimer nos arguments contre ceux de l'ECTA. Donc en tout cas, ce que nous avons fait à aujourd'hui dans les différents cabinets, nous avons mis le doute dans les esprits des différents cabinets ministériels et autres, parce que jusqu'à ce qu'on intervienne, il n'avait qu'une voix qui était celle du groupe l'ECTA et qui invoquait les raisons que vous connaissez et que je vous ai rappelées. Voilà ce que j'ai à dire, moi, en ce qui concerne et en ce que... Et voilà où nous en sommes dans nos démarches. Bien évidemment, nous travaillons de concert avec l'ensemble des syndicats, quels qu'ils soient. Nous sommes en relation permanente avec les différents délégués syndicaux des papeteries de condas. Nous avançons ensemble. Lorsque nous, nous faisons une démarche, nous les en informons. Lorsqu'ils font une démarche, ils nous en informent. Voilà. Et nous avançons ensemble. C'est ce qu'il faudra faire, de toute façon, de même qu'avec l'ensemble des élus du département qui nous soutiennent, puisqu'une motion a été aussi votée au département où j'étais en session la semaine dernière. On soutient effectivement, bien évidemment, aux salariés et à l'ensemble des élus locaux que nous sommes. Et donc, j'ai remercié l'Assemblée départementale pour son soutien. Voilà. Philippe, si tu veux rajouter quelque chose de... Je connais tellement bien le sujet que j'ai plus grand chose de rajouter maintenant. Non, je vais juste reprendre un peu les différents thèmes. Effectivement, le 20 juin, le groupe LECTA a annoncé la fermeture, enfin l'arrêt définitif, un projet d'arrêt définitif de la production de papier couché. Et la réorganisation qui en découlerait, c'est-à-dire 226 supplations de postes, il faut savoir qu'il y a 40 postes vacants, donc ce qui amènerait, dans le meilleur des cas, à 187 licenciements économiques possibles. Et possiblement sans licenciements secs. Oui, bien, à côté de ça, ce que vous venez de dire en France, la possibilité économique ensuite pour la seule ligne numéro 8, c'est faisable. Alors, ça, c'est effectivement le deuxième sujet. Donc, la machine 4, il faut savoir que c'est la dernière machine de papier couché en France. La machine précédente, c'était celle d'Arge Marie Wiggins qui s'est arrêtée il y a maintenant 3 ans. Donc, il n'y a plus de papier couché fabriqué en France. Alors que, vous connaissez tous, les éditeurs historiques que sont Hachette, Flammarion, Gallimard, Gléna, les éditions Milan pour les gamins, vous avez tous vu les BD de Titeuf, les Yann Arthus Bertrand, Nicolas Lulot, tous ces livres-là qui sont imprimés aujourd'hui, ou qui étaient imprimés sur des papiers condats, qui ne pourraient plus être imprimés sur des papiers de qualité fabriqués sur ce site. C'est pour ça que l'argumentation est connu filblable, là, c'était malhonnête quelque part. Alors, je n'interpréterai pas, mais aujourd'hui, quand on veut parler de diversification sur ce site, et qu'on n'aura plus qu'une seule ligne qui fabriquera un monoproduit, ça paraît vraiment un argument difficile. Et en plus, on va alourdir les coûts fixes. La structure industrielle est conçue, comme l'a dit Francine, pour trois lignes de production. Et on va mettre en péril l'avenir du site, dans un plus ou moins court terme. Donc, il faut absolument que cette ligne 4, elle, s'émanque. Dans le même temps, il continue quand même la construction de la fameuse chandière. On continue la construction de la chandière, ce qui va aussi permettre de réduire les coûts de production, puisqu'aujourd'hui, un des handicaps qui nous est reproché, c'est le coût de l'énergie, on va arriver à avoir la vapeur la moins chère du groupe. Donc, au minimum, attendons que la chandière démarre, ce serait quand même le minimum. Et on va essayer de retrouver de rentabilité. Donc, voilà. Pour moi, je n'ai pas plus de choses. Je pense que notre position est assez claire. Il faut qu'on essaye de défendre tous, essayer d'aller dans le même sens, comme le disait Francine, les syndicats, les administrations, et puis les politiques. C'est ça. Il y a d'autres questions ? Non, mais on va faire. Parce que, quand j'étais en fin de travail, il y avait un technicien qui revenait de Chine. Les Chinois ont monté trois machines en parallèle, de 12 mètres de l'Est et 1500 mètres. Ce papier, ils ne le mangent pas, ils font comme nous, ils le vendent. Ils le vendent bien à quelqu'un, et ça coûte certainement des marchés. Aujourd'hui, on n'est pas concurrencé par la Chine, on est concurrencé en Europe. Majoritairement, il y a trois concurrents principaux. Lecta est le numéro 2 européen, Sapie est le numéro 1 européen, Burgo est le troisième, et la Chine, elle a sa croissance interne qui est exponentielle. Donc, les machines qui ont démarré dans les années 2020, aujourd'hui, elles sont presque consommées. Il y a eu en plus des taxes qui ont été mises sur les produits qui venaient de Chine. Aujourd'hui, la vraie concurrence, elle ne vient pas de Chine. C'est une volonté de l'Ecta de faire ça, quoi. C'est une stratégie, le groupe. Oui, c'est une stratégie, oui, c'est ça. C'est une stratégie, oui, c'est ça. Voilà, avec laquelle on n'est effectivement pas d'accord. Par contre, je vous rappellerai quand même que ce groupe a touché 33 millions d'aides publiques, donc 14 millions via l'ADEME pour la construction de la chaudière solide de récupération, et 19 millions d'avance remboursable sous condition de la région. Et les conditions aujourd'hui, bien évidemment, ne sont pas remplies, puisqu'il y avait une condition qui était de maintenir une partie des effectifs. Voilà, donc ça a été signalé, donc évidemment, bien sûr. On a vu ça avec... J'ai oublié de vous dire, effectivement, qu'on avait rencontré par deux fois le président de région, donc M. Rousset, voilà. Et donc, bien évidemment, on a fait état de tout ça, qu'il savait, bien sûr, mais on le lui a rappelé, voilà. Donc, aujourd'hui, on espère que l'État et la région regarderont à deux fois, avant de... parce qu'il y a quand même des garanties qui n'ont pas été tenues. Voilà, donc je ne sais pas comment ça va se passer. La BAN est dans le corps de la région pour, au moins, la subvention accordée sur la ligne 8, et de l'État pour l'ADEME. Voilà. Et votre président parle beaucoup de règles industrialisations, et ils ont déjà essayé de garder les industriels... Oui, c'est le bonheur, oui. Voilà, c'est exactement les propos que l'on tiendra, si on le voit, à l'heure où, effectivement... Et ça bouge, là, en revanche. Ah ben, ça va bouger, là. Déjà, tous les cabinets qu'on a vus, donc tous les cabinets, les différents cabinets ministériels, là, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on a vu... Donc, le directeur de cabinet de Dominique Faure, qui est la ministre de la Ruralité, voilà, donc, qui, justement, donc, dans le cadre de la ruralité, a trouvé que le sujet était intéressant. J'ai dit, oui, je pense qu'il est intéressant. Voilà, donc, bon, à partir de là, j'espère qu'effectivement, tout ça, qu'on va converger, et va aboutir, peut-être, à ce que notre dossier soit ouvert, en tout cas, et soit étudié, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Voilà, je ne peux pas... On ne peut pas aller bien plus loin à l'heure où on vous parle. Voilà, donc, bien évidemment, tous ceux qui veulent savoir, peuvent nous poser des questions. On répondra sur l'état d'annoncement. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus. Voilà. Une petite remarque. Oui, il y a un questionnement. C'est que, bon, il est évident que, je pense, toute la population arduinoise est contre la fermeture de cette ligne 4. Malheureusement, depuis 28 ans, c'est le quatrième plan social que certains de nous auront vu passer. Aucun de vos prédécesseurs, ni vous-même jusqu'à présent, n'avait eu grande influence, malheureusement, sur les financiers. Si, à court terme, alors, tout ce qu'on souhaite, c'est évidemment que cette ligne 4 soit préservée. Si toutefois, on n'arrivait pas à ça, les discours que j'entends sur la ligne 8, qui est plutôt en mauvaise posture, pour faire vivre le site, quel serait votre appui pour faire que Condat ne puisse vivre qu'avec cette ligne-là, qui a eu, il y a deux ans, donc, vous l'avez répété, 33 millions d'aides de l'État, et il y a deux ans, tout le monde s'en réjouissait. N'aurait-il pas été nécessaire de regarder de plus près ? J'entends, à droite et à gauche, que la ligne 8, donc, ne sera pas pérenne, surtout parce qu'ils ne savent pas fabriquer le papier. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qu'il y a fait. Quelques-uns de nos confrères élus l'ont dit abondamment dans la presse. Donc, de tenir de tel propos, c'est quand même un peu dangereux, sachant qu'il y a deux ans de ça, l'État a donné 33 millions. Quel est le pouvoir de manœuvre des élus pour demander à l'État le remboursement au moins de 33 millions pour en faire autre chose ? Parce qu'on sait que Condat, si Condat meurt, la commune meurt, mais pas que la commune du Gardin, bien d'autres communes. Je ne sais pas ce qu'on fera faire du site qui est là-bas. Donc, on parle de Condat. Alors, je ne parle pas de SVL, SVT, parce que pour moi, ils ont toujours été liés, pour moi, ça a toujours été la... Mais on a des carrières à Mareuil, j'ai eu une ancienne collègue, il y a 26 licenciements sur 30 personnes qui travaillent. Donc, c'est énorme. Et tant d'autres. Donc, comment, vous, à votre niveau, allez-vous pouvoir faire en sorte au cas où il n'y aura pas possibilité de garder la N4 ? Parce que... Je ne veux pas être défaitiste, mais on a vu trois plans sociaux, personne n'a bougé, nos investisseurs, ils se moquent pas mal de laisser au tapis 100 ou 200 familles. Donc, ce quatrième plan qui arrive, si toutefois, il n'est pas possible de faire marche arrière, ne faut-il pas déjà réagir tout de suite ? Et qu'est-ce qui est en votre pouvoir pour faire en sorte que la ligne 8 devienne pérenne ? Alors, je n'ai pas cette prétention, madame. Donc, je n'ai aucun pouvoir sur un groupe privé. Nous sommes une collectivité, nous n'avons aucun pouvoir, je ne vais pas m'ingérer, dans la gestion d'une entreprise privée. Ça, c'est clair. Je n'ai aucun pouvoir en la matière. Par contre, le pouvoir, je viens de vous le dire, le pouvoir, c'est d'alerter. Notre rôle, en tant qu'élus, c'est d'alerter. Alerter les pouvoirs publics, alerter la région, alerter l'ensemble des élus. C'est ce que nous faisons, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Et donc, je viens de vous dire que si on n'avait pas alerté, la seule voix qu'avait pour l'instant l'État, c'était la voix de l'État. Donc, aujourd'hui, ils nous ont dit, alors, je vais vous donner les propos, parce que je les ai quand même notés, les propos du cabinet du ministre. Tout à l'heure, qui m'a dit « Il y a des choses à comprendre. » Voilà ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. Et ils vont faire un point avec l'État, avec les délégués syndicaux, compte tenu des éléments que nous venons d'apporter. Voilà. Donc, il y a des choses à comprendre. Voilà le terme qu'a donné le cabinet du ministre tout à l'heure. Donc, ça veut dire que jusqu'à maintenant, ils avaient une seule voix et par le fait qu'on a martelé, martelé, et que ça fait deux fois que j'ai ce ministère-là. Et à force, effectivement, voilà. Et là, ils ont compris que ce que leur disait le groupe LECTA n'était peut-être pas la vérité. Voilà le rôle des élus, madame. Je ne peux pas aller plus loin. Et pour moi, de toute façon, je me battrai jusqu'au bout pour que cette ligne 4 perdure. Je ne veux pas, pour l'instant, entendre parler de PSE. Je ne veux pas en entendre parler. On se battra. On ira jusqu'au bout. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais au moins, personne ne pourra me reprocher de ne pas m'être battue. Voilà. Donc, vous dites qu'un élus ne peut pas s'agérer dans une entreprise. Mais bien sûr que non. Donc, le PSE, pour l'arrêter, vous avez un tas de goût des financiers. Bien sûr, mais je n'ai jamais eu la prétention d'arrêter ou de gérer le groupe LECTA. Ce n'est absolument pas ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'intervenir auprès de l'État. Moi, ce que je veux, c'est M. Macron qui intervient. Voilà ce que je veux. Et on ne sauve un condamnage comme ça ne se jouera qu'on n'y plus au niveau politique. C'est une question politique, madame. Je vous ai parlé tout à l'heure de protectionnisme. Voilà. Et le protectionnisme, ça ne se joue pas au niveau de la mairie du Lardin, ni au niveau du département, ni au niveau de la région. Mais au plus haut niveau de l'État. Et c'est M. Macron Effectivement, il y a des actionnaires, vous le savez très bien. Il y a trois fonds de pension. Donc, vous pensez bien que c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Et c'est seul un dirigeant d'État, seul un chef d'État qui a la possibilité d'agir. Voilà. Mais par contre, notre devoir à nous, élus, c'est d'alerter ces gens-là et de leur donner les bonnes informations. C'est ce que l'on a fait, enfin, les informations, afin qu'ils puissent décider. Aujourd'hui, ils vont pouvoir décider, comme il m'a dit, il y a des choses à comprendre. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à aujourd'hui, ils ont bien compris qu'il y a quelque chose qui tournait par eux. Voilà. Et ça, c'est le rôle des élus. Je pense que jusqu'à maintenant, nous avons rempli notre rôle. Nous ne pourrons pas aller plus haut que M. Macron. Je suis désolée. Voilà. Donc, et c'est compliqué, vous savez, d'obtenir un rendez-vous auprès du président de la République parce que le Lardin, vu de Paris, excusez-moi, mais 420 emplois, pour nous, c'est dramatique, pour moi, c'est une catastrophe. Mais pour lui, je peux vous dire, ce n'est pas grand-chose. 880, 197 emplois, il y a des milliers d'emplois qui se font. Voilà. Donc, bien sûr. Soit vous êtes émus par... Ben non. Ben non. D'où la complexité de la tâche et d'où, voilà, effectivement, d'aller essayer, d'aller le toucher. Ben, je ne sais pas. On va s'y employer, je peux vous dire. C'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on fait tous les jours. Je suis tous les jours avec les uns, les autres, les députés, les ministères, les sénateurs, ils peuvent tous en attester. Donc, voilà. Donc, je pense que je remplis mon rôle. Alors, après, ne me demandez pas ce que je veux. Je ne veux pas en entendre parler pour l'instant du PSE. Pour moi, c'est exclu. Tant que je ne suis pas allée au bout, je ne veux pas entendre parler de ça. Pour moi, il faut, je vous l'ai prouvé tout à l'heure, il y a une raison. Cette ligne 4, demain, on appuie sur le bouton, elle a tout pour redémarrer. Elle a les commandes, elle a le savoir-faire, elle a tout. Elle a les gens, elle a les ingénieurs, elle a tout. Même si, effectivement, l'Ecta a massacré cette entreprise en supprimant la R&D, en supprimant la recherche, c'est scandaleux. Comment voulez-vous, aujourd'hui, qu'une entreprise puisse évoluer si on n'a pas de service recherche ? Et je... J'en ai... Mais c'est 2007, quoi. C'est 2007. Mais bien sûr, c'est 2007. On est 14 ans plus... Mais oui, mais aucun élu, aucun élu, quel qu'il soit, n'a eu, ne pouvait s'ingérer dans la gestion du groupe. C'est évident. On ne peut pas. Ça reste des entreprises privées. Et même si elles ont fait, si elles ont eu, effectivement, des deniers publics tels que c'est le cas, c'est quand même très compliqué aujourd'hui. Voilà. Et ce n'est pas nous, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est Rousset, président de région, qui a donné la subvention et qui va voir aujourd'hui, je pense, compte tenu du contexte, avec les conditions qu'il y avait, les conditions ne sont pas remplies. Donc, est-ce qu'effectivement, il va pouvoir demander le remboursement immédiat ? Parce qu'ils avaient jusqu'à 2027 pour rembourser les 19 millions d'euros. Et là, aujourd'hui, ce qu'il peut demander, c'est le remboursement immédiat et financier, c'est ce qu'il faut faire valoir. Voilà. Et les 14 millions d'ADEME, je crois savoir qu'il y a une partie qui a été donnée, il reste encore une partie. Voilà. Le CSR n'est pas complètement fini, donc le but, ce serait que l'État ne donne pas l'argent qui reste. Mais je ne sais pas de combien exactement il est. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire. mais ne nous demandez pas, je n'ai pas la prétention, personne ici, personne, aucun élu, ni départemental, ni autre, ne pourra intervenir tel que vous nous demandez. Ce n'est pas possible. Notre rôle. Malheureusement, ça se saurait. Je pense, oui, ça se saurait. Et ça serait un peu facile. C'est quand même une mauvaise foi, pas tard. Voilà, c'est une stratégie. C'est surtout que, bon, Anne l'a dit, c'est le quatrième plan à Condat. Oui. Quand on fait des plans qui s'appellent des plans de sauvegarde de l'emploi, on prend des engagements. On prend des engagements vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de l'administration pour maintenir un certain niveau de nombre de personnes. Si vous ne tenez jamais vos engagements, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi demain, 200, ça sera un engagement qui serait tenu ? De toute façon, on ne les croit plus. Comment voulez-vous qu'on les croit ? Ce n'est pas possible. Il y a eu 2013, déjà, où on a envoyé la ligne 6 à Saint-Droine, pour les gros grammages. Maintenant, on vous dit la ligne 4 avec des arguments qui ne tiennent pas. On vous dit que la pérennité va tenir sur une seule machine dont je viens vous prouver qu'il n'y a plus de marché et qu'en plus, ce n'est pas rentable. Comment voulez-vous qu'on les croit ? Ce n'est pas possible. C'est l'ensemble de ces arguments que nous avons avancés et qui, j'espère, feront son chemin. Si on peut les mener au plus haut niveau de l'État, on le fera. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. 2007 avec le transfert des compétences fait qu'aujourd'hui les quelques papetiers autour de cette table savent très bien que l'appellation Conda, qui était reconnue, on va dire, dans le monde, mais en Europe, reste en test, n'est pas fabriqué à Conda. Non. Le papier est fabriqué en Italie et en Espagne. 2023... Il arrive ici, on lui colle une étiquette. Il faut garder la partie qui est encore aujourd'hui reconnue. Et puis, est encore fabriquée par cette machine. début 2023, 45 000 tonnes de papiers vendus sous le nom de Conda, dont 9 700 tonnes produites uniquement à Conda, sur 45 000. Et c'est dit. La baisse est dite. Voilà. Donc, l'usine de Garda a eu, depuis les trois dernières années, la production constante de 330 000 ou 350 000 euros n'a pas bougé. Pendant que celle de Conda chutait, voilà, sous le couvert du coût de l'énergie. Or, le coût de l'énergie, tu me dis, si je me trompe, Philippe, sur 900 euros que revient, le prix de revient de la tonne représente 30 euros aujourd'hui, à peu près. L'écart d'énergie, les quarts. L'écart d'énergie, c'est ça. Avec les autres pays. Voilà. Donc, 30 euros, c'est rien du tout. Donc, comment on peut justifier l'arrêt d'une chaîne avec tous les distanciements et tout ce qui va derrière par le seul coût de l'énergie, comme tu l'as dit en plus, avec le CSR qui doit être mis en place en 2024, le coût de l'énergie, le différentiel avec les autres sociétés, ça reviendra pratiquement à zéro. Donc, on sera sur le même pied d'égalité. donc, c'est ça.